Madrid, 1988. L'écrivain Georges Semprin, ancien résistant, est nommé ministre de la culture dans le gouvernement espagnol de Felipe González. Il découvre que le logement de fonction qu'on lui attribue à Madrid est situé au 9 de la rue Alfonso 11, exactement en face de l'immeuble du 12 de la même rue, où il a passé son enfance. Depuis son appartement de ministre, Georges Semprin peut, de sa fenêtre, observer le fantôme du garçon qu'il fut. En un troublant vertige existentiel, le voilà spectateur de sa propre vie. Exilés, résistants, déportés, militants clandestins, dirigeants du parti communiste espagnol, écrivains, scénaristes, ministres. Tant de vies se mêlent dans la vie de Georges Semprin, dont les tourbillons sont étroitement liés au méandre de l'histoire. Sa destinée épouse les combats et les tragédies du 20e siècle qui fournissent l'essence d'une œuvre immergée dans son temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada